Ils se sont fait rares les mots de Molière pour entamer ce texte. De ces mêmes mots sortent des mélodies qui offrent de la libre parole. On a écrit, édité et faire des tâches sur des papiers avec zéro complexe. Affecté par des temps qui divergent, la parole nous donne des solutions. Même de la galerie des obstacles, nos voix sortent assez d'émotions. On peut dire que l'avenir c'est pour de même, mais il est couvert d'un pagne. Par les mêmes étapes de la vie, tout être joint, rôle, des fois on perd, des fois on gagne. Avec la seule arme fatale qui sévit sur les lèvres d'un être, comme toi, moi et lui. Au cœur des vallées de la foi, Africanda marche dans la peur des hommes de la nuit. La tête haute nous voici entre les fruits, défendus via la solitude et la nuit. D'honneur des leçons, elle sait que seul l'ignorant prononce un mot qu'il ignore. Demain reste pour nous un effroi, nos efforts donnent la parole à nos plumes. De nos vers sortent des mots blessants, claquants et se soignant aussi fort. Pour effacer le chagrin de notre moi intérieur, la musique y fit à la une. De ce même vers naît des mots vexants, piquants, des mots tendus et des mots doux. Jadis, tout ceci n'est qu'un début. Avec regret on ramollit la charge devant un public. Avec des mots qui éduquent, qui persécutent, qui exécutent et ceux qui excusent. De nos cœurs gays et gros, on suit sans suivre en vrai les mots qui compliquent ceux qui vivent. Des mots perplexes, des mots heureux et ceux qui rendent fou. Fou on est, seule la parole émancipe tout. Celle de l'intérieur est réfléchie et même. Afri Kanda, par un lieu peu sobre et trait, il rempasse son chemin avec ses regrets ardents. Comme des anges, les mots s'unissent et couvrent nos cœurs. Puis, ils se font poèmes. D'une seule voix derrière un micro, s'enveloppe une mélodie qui a tout d'une sérénale. La parole émet à la pensée une sensation. Elle réflecte l'image de l'âme et fait des parables. Je suis la voix de l'homme, de ceux des hommes respectant les nuances. Seul votre pardon après cette narration nous fera taire. On touche les instances. L'être s'entraîne et s'enseigne. Puis, même ses vers hors du silence. Désormais, que la lumière soit. Je suis la voix du slam. En son nom, on vous ouvre toutes nos airs. Dans l'instant, on avoue des choses qu'on n'a jamais pu vous dire avant ces vers. J'esquise mes mots en danse et agis comme une lettre qui précède un vrai départ. Désormais, que la lumière soit. Je suis l'alpha et l'oméga. J'offre à ma plume la parole. Ça me vide la bédaine. Congéniteurs, frères et sœurs. J'ignore combien et jusqu'à quel point je vous aime. C'est mon col de nos plumes. Voilà que la parole au peuple est souveraine. Désormais, que la lumière soit. Elle seule apaise la colère. Imagine et admire-la sur les lèvres d'une reine. Avec ferveur, on vous dit en face nos délires. Nos secrets et même ceux qui traînent. On se cache pour écrire tout ce que nos langues ne sauront dire. Y compris nos haines. La parole est une pensée extérieure et la pensée est donc une parole intérieure. Elle est la demeure de l'être. Les mots font plus de traces dans le cœur qu'un fôreur. Elle, sous nos plumes, laisse des tâches pour nos camarades avec qui on a tout dit. À nos mères, nos amis fidèles et proches des puissines d'Islam avec qui on a réparti les récits. À l'endroit de Marc, la gâchette. Hannibal, le Roby et Davis en place un salam du fond du cœur. La parole est le trésor du corps. D'une accalmie profonde, elle s'endort. Être immobile, c'est être sans expression. Elle se vit même sous les marbres. L'écrivain cède à son œuvre la parole. L'orateur cogite, suit sa voix à tort. Écris une sage parole. Ton nom vivra et tranchera aussi qu'un sabre. Sans fin, la raison et la parole unissent les hommes sous l'ombre. Même dans nos familles, la violence commence là où elle s'arrête. De plus en plus large, elle a une vision claire sous les pénombres. Elle se le sortois, parfois, et en vrai ce que la calmerait jette. Afrique en datro s'en souffre dans la libre parole et aussi du silence. L'écriture est la racine des mots. La raison de la quiétude, le mur de confiance. La parole est l'ombre de l'argent. Elle est le menu bois de toutes les attirances. Peut-être prophète, celui qui vit la parole dans l'image. L'homme est parole, son silence ensemble pareil joue un rôle. Peut-être rappelé sage, celui qui voit une idée dans la parole. L'homme est âme, par ce slam, acceptez nos salams. Les chants en chœur ou sang sont à la parole comme la peinture est au dessin. L'écriture est une parole libre maquillée par l'image de la réflexion. L'homme est lié à sa parole comme l'animal est lié à son instinct. Plus un homme devient sage, moins il cherche à prendre la parole. L'homme est lié à sa parole comme l'animal est lié à son instinct.